Chapitre 145 Au temple pour les tabernacles C'est bien, ce que tu dis est vrai, admettent un scribe qui s'est mêlé au groupe, mais si nous nous dépouillons de tout, avec quoi allons-nous te servir ensuite ? La loi a des commandements qui sont comme de la monnaie que Dieu donne à l'homme pour que, en s'en servant, il se procure la vie éternelle. Tu dis renoncer à tout et tu indiques le père, la mère, les richesses, les honneurs. Dieu a pourtant donné ces choses et nous a dit par la bouche de Moïse de s'en servir saintement pour paraître juste aux yeux de Dieu. Si tu nous enlèves tout, qu'est-ce que tu nous donnes ? Le véritable amour, je l'ai dit, ô Rabbi, je vous donne ma doctrine qui n'enlève pas un iota à la loi ancienne, mais au contraire la perfectionne. Alors, nous sommes tous des disciples égaux parce que nous avons tous les mêmes choses ? Nous les avons tous, selon la loi mosaïque, pas tous selon la loi perfectionnée par moi, selon l'amour. Mais tous n'atteignent pas dans cette loi la même somme de mérite. Même parmi les disciples qui m'appartiennent, tous n'arriveront pas à avoir une égale somme de mérite et certains, parmi eux, non seulement n'auront pas cette somme, mais perdront aussi leur unique monnaie, leur âme. Comment ? À qui on a donné davantage, il restera davantage. Tes disciples, ou mieux tes apôtres, te suivent dans ta mission et sont au courant de tes façons de faire. Ils ont reçu énormément. Rien, tes disciples effectifs ont beaucoup reçu, moins ceux qui ne sont disciples que de nom. Rien, ceux qui, comme moi, ne t'écoutent que par hasard. Il est évident que les apôtres recevront énormément au ciel, beaucoup les disciples effectifs, moins ceux qui ne le sont que de nom. Rien, ceux qui sont comme moi. Humainement, c'est évident, et c'est mal aussi humainement, car tous ne sont pas capables de faire fructifier les biens qu'ils ont reçus. Écoute cette parabole et pardonne-moi si je développe trop ici mon enseignement. « Mais moi, je suis l'hirondelle de passage et je ne séjourne que peu de temps dans la maison du Père, car je suis venu pour le monde entier et ce petit monde du temple de Jérusalem ne veut pas que je suspende mon vol et que je reste là où la gloire de Dieu m'appelle. » « Pourquoi dis-tu cela ? » « Parce que c'est la vérité. » Le scribe regarde autour de lui et puis il baisse la tête. « Que ce soit la vérité, il le voit écrit sur trop de visages de membres du sang-nédrin, de rabbis et de pharisiens qui ont grossi de plus en plus le groupe qui entoure Jésus. » Sages bleus de rage ou rouges de colère, regards qui équivalent à des paroles de malédiction et crachats empoisonnés, rancœurs qui fermentent de tous côtés, désirs de brutaliser le Christ qui restent seulement un désir par peur de la foule qui entoure le maître, dévouée et prête à tout pour le défendre, peur aussi peut-être d'être punie par Rome qui est bienveillante envers le doux maître Galiléen. Jésus se remet calmement à exposer sa pensée par la parabole. Un homme, qui était sur le point de faire un long voyage et de s'absenter pour longtemps, appela tous ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À l'un, il donna cinq talents d'argent, à un autre, deux talents d'argent, à un troisième, un seul talent d'or, à chacun selon sa situation et son habileté. Et puis, il partit. Maintenant, le serviteur qui avait reçu cinq talents d'argent s'en alla faire valoir habilement ses talents et, après quelque temps, ceux-ci lui en rapportèrent cinq autres. Celui qui avait reçu deux talents fit la même chose et il doubla la somme qu'il avait reçue. Mais celui auquel le maître avait donné davantage, un talent d'or pur, paralysé par la peur de ne pas savoir faire, par celle des voleurs, de mille choses chimériques et surtout par la paresse, fit un grand trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. De nombreux mois passèrent et le maître revint. Il appela tout de suite ses serviteurs pour qu'ils lui rendissent l'argent donné en dépôt. Celui qui avait reçu cinq talents d'argent se présenta et il dit Voici mon Seigneur tu m'en as donné cinq. Comme il me semblait qu'il était mal de ne pas faire fructifier l'argent que tu m'avais donné, je me suis débrouillé et je t'ai gagné cinq autres talents. Je n'ai pas pu faire davantage. C'est bien, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour le peu, actif et honnête. Je te donnerai de l'autorité sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Puis, celui qui avait reçu deux talents se présenta et dit Je me suis permis d'employer tes biens dans ton intérêt. Voici les comptes qui montrent comment j'ai employé ton argent. Tu vois, il y avait deux talents d'argent, maintenant il y en a quatre. Es-tu content, mon Seigneur ? Et le maître fit au bon serviteur la même réponse qu'au premier. arrivant en dernier, celui qui, jouissant de la plus grande confiance de son maître, avait reçu le talent d'or. Il le sortit de sa cachette et il dit Tu m'as confié la plus grande valeur parce que tu sais que je suis prudent et fidèle. Comme moi, je sais que tu es intransigeant et exigeant et que tu ne supportes pas des pertes pour ton argent. Mais en cas de perte, tu t'en prends à celui qui est près de toi. Car en vérité, tu moissones où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as rien répandu, ne faisant pas cadeau de la moindre pièce de monnaie à ton banquier ou à ton régisseur pour aucune raison. Il te faut autant d'argent que tu en réclames. Or, moi, craignant de diminuer ce trésor, je l'ai pris et l'ai caché. Je me suis fié à personne ni non plus à moi-même. Maintenant, je l'ai déterré et je te le rends. Voici ton talent. Ô serviteur injuste et paresseux, en vérité, tu ne m'as pas aimé puisque tu ne m'as pas connu et que tu n'as pas aimé mon bien-être ayant laissé mon argent improductif. Tu as trahi l'estime que j'avais eue pour toi et c'est toi-même qui te contredit, t'accuse et te condamne. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien répandu. Et pourquoi alors n'as-tu pas fait en sorte que je puisse moissonner et récolter ? C'est ainsi que tu réponds Pont à ma confiance, c'est ainsi que tu me connais. Pourquoi n'as-tu pas porté mon argent au banquier pour qu'à mon retour je le retire avec les intérêts ? Je t'avais instruit avec un soin particulier dans ce but et toi, paresseux et imbécile, tu n'en as pas tenu compte. Que te soit donc enlevé le talent et tout autre bien et qu'on le donne à celui qui a les dits talents. Mais lui en a déjà dix alors que celui-ci reste sans rien, lui objecta-t-on. C'est bien, à celui qui possède et le fait fructifier, il sera donné encore davantage et au point qu'il surabonde. Mais à celui qui n'a pas parce qu'il n'a pas la volonté d'avoir, on enlèvera ce qui lui a été donné. quant au serviteur inutile qui a trahi ma confiance et a laissé improductif les dons que je lui avais faits, qu'on l'expulse de ma propriété et qu'il s'en aille pleurer et se ronger le cœur. Voilà la parabole. Comme tu le vois, au rabbi, à qui avait reçu le plus, il est resté le moins, car il n'a pas su mériter de conserver le don de Dieu et il n'est pas dit qu'un de ceux dont tu dis qu'ils ne sont disciples que de noms ayant par conséquent peu de choses à faire valoir et même de ceux qui, comme tu dis, m'entendent par hasard et qui n'ont comme unique capital que leur âme n'arrivent pas à avoir le talent d'or et même ce qu'il aura rapporté qu'on aura enlevé à quelqu'un qui avait davantage reçu. Infini sont les surprises du Seigneur parce qu'innombrables sont les réactions de l'homme. Vous verrez des païens arriver à la vie éternelle et des samaritains posséder le ciel et vous verrez des israélites purs et qui me suivent perdre le ciel et l'éternelle vie. Jésus se tait et comme s'il voulait couper court à toute discussion, se tourne vers l'enceinte du temple. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation conversion sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque est proprement sidérante et à ce jour inégalée. de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501